Professeur Kamel Djinouhat, bonjour. Bonjour, Saharit, bonjour, Saharit et tous les auditeurs de Rochelle 3. Merci beaucoup. Le système de santé est mis à rude épreuve. Vous considérez que la situation est alarmante et le pire est à craindre, professeur Djinouhat, le nombre de morts et de décédés atteints du Covid inquiète aujourd'hui. Entièrement d'accord avec vous, c'est vrai qu'on n'a jamais atteint cette intensité de vague. Donc, on est à plus de 1200, 1300, et Dieu seul sait, quand est-ce, on atteint de ralentique ? Est-ce qu'on va atteindre à 1500, à 2000, à 5000, à 10 000, à 7 000 ? Vous le savez très bien, c'est un barriol qui est malheureusement très dangereux, et on voit très bien que les hôpitaux ont parlé au début de la saturation des vies de réanimation, et maintenant c'est la saturation des vies d'hospitalisation, ce qui est vraiment très inquiétant et très alarmant. Mais quels sont les facteurs réels de l'aggravation de la situation ? C'est la baisse de la vigilance de la part des citoyens par rapport à les mesures sanitaires et de distanciation. Vous le savez, il y a plusieurs facteurs. Ce que vous venez de citer maintenant, ça constitue un des facteurs principaux qui a engendré ou qui a favorisé l'émergence et la transmission de ce variant Delta. J'aimerais bien commencer par le variant Delta, si vous le permettez. Vous le savez très bien, c'est un variant qui est très très transmissible. Au lieu de contaminer 3 personnes, on peut contaminer 4 personnes. C'est une augmentation exponentielle. J'aimerais bien expliquer à l'auditeur c'est quoi cette augmentation exponentielle. En fin de compte, lorsqu'on passe d'infecter 3 et infecter 4, ça vous ressemble à une légère augmentation. Vous vous disiez que c'est réel. Mais en fin de compte, dans des situations de crise, vous le savez très bien, que lorsqu'on prend deux personnes qui sont à l'origine de cette pandémie, deux personnes qui infectent 3 et deux personnes qui infectent 4, et on va suivre le cycle de 10 contaminations, de 10 répétitions, à la fin, qu'est-ce qu'on aura ? On aura les deux personnes qui infectent 3 personnes, ils vont infecter 40 000 personnes, donc 40 000 nouveaux cas. Par contre, celui qui infecte 4 personnes, on aura plus de 7 000, 24 000 nouveaux cas. Donc vous voyez très bien que la situation est alarmante, la preuve est là, ça ne fait pas longtemps que le Delta a commencé à faire ces ravages. On ne s'attendait pas à atteindre, à avoir ce nombre de nouveaux cas dans un intervalle très 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 court. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'on est un peu très loin depuis, je ne le souhaite pas, mais on aura une situation, elle est déjà très alarmante. On aura beaucoup de, malheureusement, de décès. Vous le savez très bien, aux États-Unis, cette pandémie maintenant, on l'appelle la pandémie des non-vaccinés. Je préfère être scientifique et dire qu'on est en train maintenant de vivre une pandémie des sujets non-immunisés, c'est-à-dire les sujets qui n'ont pas été vaccinés et les sujets qui n'ont pas contracté le virus ou les sujets qui ont contracté le virus et ont perdu leur immunité. Donc on est vraiment en face d'une situation très alarmante. D'ailleurs, si je peux me permettre, celui-là, je peux vous donner deux ou trois points supplémentaires par rapport à cela. Chose qui n'a pas été encore rapportée dans la littérature. En discutant avec les collègues radiologues, on a constaté que, ce qu'ils ont rapporté, que durant cette vague, on n'a plus des atteintes de 5 ou de moins de 10%. La plupart des malades se présentent ou ceux qui aillent pour faire leur scanner, c'est des atteintes qui dépassent les 50% de leur atteinte de poumon. Ça, c'est un élément grave. Le deuxième élément grave, maintenant, vous le savez très bien, au niveau des urgences pédiatriques, le tiers des patients, d'après les collègues chez le service d'Algé Est, consultent pour suspicion de COVID. Et vous le savez très bien, dans un hôpital de l'Est, on a deux cas avec un poumon blanc. C'est des nouveaux-nés. Ils ont 15 jours de naissance. Et ça, c'est un peu ces particularités de ce variant. Donc, vous imaginez qu'on est vraiment en face d'une situation très alarmante et on ne connaît pas encore quel sera l'avenir de cette pandémie. Alors, les caractéristiques du variant Delta, vous venez de le dire un instant, le professeur Junohat, c'est sa forte contagiosité, sa forte charge virale, selon les radiologues qui l'ont rapporté aujourd'hui, par rapport aux différents tests qui sont opérés sur les patients atteints de ce virus. Mais une autre caractéristique, c'est qu'il n'est pas une personne. Il contamine tous les âges, qui comprennent les enfants et les nourrissons. On n'a jamais vu un nourrisson avec un poumon blanc. C'est un poumon blanc. Donc, on a quelques cas hospitalisés à l'Ageriste avec des poumons blancs. On a des enfants pédiatriques qui nécessitent de l'oxygène. Donc, c'est vraiment... Aucune tranche d'âge n'a été épargnée par ce virus. Et comme on l'a déjà dit lors de notre dernier entretien, c'est un virus qui a besoin de quelques minutes pour se transmettre. On est en train de voir les formations de ces clusters dans les regroupements familiaux. Donc, on a abordé un côté, ou bien une des causes principales de cette flambée. C'était le virus lui-même. Le deuxième, c'est le comportement de citoyen. Ça fait plusieurs semaines qu'on est en train d'appeler retour immédiat vers les mesures barrières. Alors, malheureusement, vous l'avez constaté, c'est comme si on parlait avec je ne sais pas avec qui. Et le troisième facteur, il faut le dire, on s'attendait à ce que les autorités soient aussi un peu plus fermes. Il faut aller vers les sanctions. Vous savez très bien que le problème de propagation de ce virus, c'est beaucoup plus les espaces fermés. Donc, essayez d'appliquer avec fermeture les décisions déjà prises. Il faut qu'elles soient appliquées. Et vous le savez très bien, c'est la nature humaine. Si on n'est pas sanctionné, on continue toujours à nier ou bien à ne pas appliquer ces mesures barrières. Mais le reconfinement temporaire serait-il une solution alternative pour éviter justement ces regroupements familiaux et ces rencontres ? Puisque nous sommes en pleine saison estivale, il y a les plages, il y a les sorties, il y a la restauration. Pour être honnête, les regroupements dans les milieux aérés, ça ne m'inquiète pas trop. Parce qu'on a constaté que la plupart des contaminations ont eu lieu dans les endroits clos. Les endroits clos, c'est le danger. Les salles de fête, par exemple, les mariages organisés. Moi, personnellement, je m'attendais, je m'attendais, je m'attendais, par exemple, je m'attendais à ce que les mesures, parfois les horaires de confinement, ça serait une exception, 10 jours ou là, à 20 heures. Pourquoi pas à 20 heures ? Vous savez très bien, on est en pleine saison estivale. Il y a pas mal de regroupements le soir. Et pour essayer un peu de briser ou de couper cette transmission qui se fait beaucoup plus le soir. Alors, au niveau des hôpitaux, les capacités en lit de réamener une séance en santé insuffisant, il va falloir envisager d'autres alternatives, puisqu'on parle aussi de moyens qui sont insuffisants. Et on va y revenir dans un petit moment. Eh bien, je vais vous dire une chose très, très importante. Maintenant, ce n'est plus le même profil d'un malade. Lorsqu'on rentre, je vais vous parler avec la casquette ou bien le bon chapeau de président du conseil médical de l'hôpital d'Orduba. Lorsqu'on rentre dans les services Covid, on a l'impression qu'on est déjà dans les services de réanimation. C'est tous les malades qui ont besoin d'oxygène. Et ce n'est plus 5 litres ou 1 litre. C'est vraiment des malades qui nécessitent beaucoup d'oxygène. C'est comme si on a l'impression qu'on est dans un département de services de réanimation. Donc, on ne parle plus de dépassement ou bien de saturation de l'hôpitalisation. Mais si vous permettez cela, j'aimerais bien insister sur un point très important. Ce n'est pas normal de voir des structures hospitalières qui ont 1 400 ou 1 200 lits et qui déclarent qu'ils sont saturés avec 250 ou 300 lits attribués au Covid. Ce n'est pas normal. Parlez du CHU, Mastafa. Un exemple. Un petit exemple parce qu'en fin de compte, vous le savez très bien, qu'on est dans un conjoncture exceptionnel et je pense qu'on doit aller vers un minimum de 50% de lits d'idéal malade Covid. C'est-à-dire mobiliser toutes les capacités des hôpitaux pour prendre en charge cette situation de crise sanitaire que nous traversons actuellement avec bien sûr cette troisième vague du Covid-19. Vous le savez très bien, on est dans un conjoncture spéciale, une vague trémurtrière. Trémurtrière, je ne souhaite pas, mais on sent déjà les... Vous le savez très bien ce qu'on est en train de communiquer tous les jours. On a atteint les 23 décès. Et n'oubliez pas les choses très importantes, qu'on ne communique que ceux décédés qui ont bénéficié de la PCR positive. Donc on peut multiplier un mois par deux, par trois, ce chiffre, si on compte les malades décédés suite au Covid et qui ont bénéficié de tests antigéniques positifs. Donc je pense que tout le monde doit être sensibilisé. Je comprends, les confrères, le corps médical, c'est un peu... C'est un peu le burn-out, c'est un peu l'épuisement, mais on n'a pas le choix. C'est une situation de crise. On doit revenir à... Vigilance maximale. Mais d'autres capacités pourraient être envisagées, des hôpitaux de campagne, par exemple, avec la mobilisation d'autres services, par exemple les services de l'ANP, professeur Djinohad, puisqu'ils sont déjà mobilisés sur le terrain. Les services de l'ANP, à mes connaissances, à mes connaissances, ils sont déjà saturés par l'autorité. Donc pourquoi ne pas faire comme on a ? Aller vers augmenter la capacité des services civils. Et dans ce cas-là, vous avez touché le point essentiel. Il n'y a pas que les CHU, il n'y a que les EPH et les EPH qui sont concernés par cette crise. Il y a aussi les autres structures de proximité. Les UPSP, il y a pas mal... Je sais, même le privilège doit se donner, doit faire quelque chose pour s'en payer dans cette crise très, très naturelle. Alors, vous avez parlé de la pandémie des non-vaccinés. Est-ce que ça veut dire qu'il faut augmenter aujourd'hui la cadence de vaccination ? Parce que si on se réfère, par exemple, à certaines données, dans certains pays qui ont pratiquement vacciné 70% de leur population. On prend l'exemple, par exemple, de la Grande-Bretagne. Il y a l'équivalent de 50 000 personnes atteintes quotidiennement du Covid-19, bien sûr avec ce variant Delta, mais vous avez le pourcentage de 1% pratiquement de décès. Un pour mille. Un décès pour mille. Est-ce que cela veut dire que, quelque part, avec la vaccination, on atténue un peu les effets secondaires ? Non, on atténue pas un peu. On atténue beaucoup. Donc, vous le savez très bien. Vous avez votre langage de professionnel. Oui, en fait, c'est incomparable. Lorsqu'on sait, si on compare 100 malades atteints de Covid non vaccinés, 100 malades atteints de Covid vaccinés, un taux de mortalité de 3% pour les malades vaccinés, forme grave. Et deux, vous le savez très bien, qu'on est maintenant, vous le savez très bien, que les vaccins protègent à plus de 99% contre les formes sévères et contre le décès. D'ailleurs, j'allais arriver à cela. Heureusement, après cette campagne de sensibilisation, par le biais de plusieurs médias, des associations, des imams, des confrères, des ministères, donc on voit le retour. C'est un retour positif. C'est la population maintenant qui est en train de chercher le vaccin. Alhamdulillah, le vaccin est disponible. Mais je pense qu'on doit aller au-delà. C'est bien ce qui a été fait au début, sortir des hôpitaux. Et maintenant, je pense qu'il faut aller vers le vaccinodrome. Il faut faciliter l'accès, vaccination à tous les citoyens algériens qui désirent être vaccinés. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus de réticences. Et dans ce cas-là, je réitère aussi mon appel aux confrères qui sont toujours en train d'appeler à cette hésitation vaccinale. Je pense que tout le personnel médical ou autre qui appelle à la non-vaccination, ils doivent subir sur le dos le nombre de décès qui va venir. Oui, mais justement, quand vous abordez cette question, puisque nous avons vu les réticences exprimées même en milieu médical, certains, par exemple, personnels de la santé, certains médecins et professeurs également, refusent aujourd'hui de se faire vacciner. Même ceux qui sont décédés aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont refusé la vaccination. Est-ce qu'il faudrait, le débat est engagé à travers le monde, plusieurs pays, plusieurs états qui ont adopté le principe de l'obligation thérapeutique. Faut-il aller vers cette alternative aujourd'hui ? Moi, personnellement, je suis partant pour l'obligation, parce que vous le savez très bien, l'acte volontaire, il est un peu... Non, il y a la liberté individuelle qui va toucher la santé du collectif. Donc, on ne joue plus avec la santé du collectif. Si on a 50% de vaccinés, 50% de non-vaccinés, le virus commence à circuler, il commence à muter, il peut y avoir un variant qui résiste au vaccin, qui peut toucher les sujets non-vaccinés. Donc, on ne parle plus de liberté individuelle, et je pense que l'orientation vers l'obligation vaccinale sera la meilleure solution chez nous. Mais comment faire en sorte à rendre obligatoire aujourd'hui cette obligation vaccinale, quand vous avez des réticences, on l'a déjà dit, exprimer même au milieu médical. Vous allez vers un infirmier, il vous vaccine, vous lui posez la question, vous êtes vacciné vous-même, il vous dit non. Et pour être honnête, on le voit partout où ils le disent. Ils le disent, mais maintenant, on l'a constaté même au sein de personnels hospitaliers qui sont en train de rechercher, qui ont regretté un peu ces décisions initiales et qui reviennent vers la vaccination. Donc, plus important, c'est continuer. J'espère que cette opération, elle sera continue. On aura beaucoup de vaccins acquis, parce que moi, personnellement, je suis optimiste et je vois que la population maintenant, elle est partante pour la vaccination de masse. Alors, vaccination de masse, les vaccinodromes, à travers tous les espaces aujourd'hui, aérés impérativement, parce qu'on a peur d'être confinés dans des espaces qui pourraient être contaminés par le variant Delta. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a parlé de vaccinodromes. Aller vers les salles de l'espoir, aérer au maximum et essayer de mettre... Stade Saint-Juillé, par exemple. Stade Saint-Juillé, oui. Essayer de mettre... La saque personne. Exactement, oui. Il faut mettre les personnes qui veulent se faire vacciner à l'aise et en dehors de toute contamination. Alors, professeur Kamad Ginochak, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects concernant, bien sûr, ce pic de contamination à travers le territoire national, avec cette troisième vague de Covid-19 qui est extrêmement dangereuse et foudroyante, puisque le virus a muté aujourd'hui. On ne parle plus du Covid, mais on parle du virus Delta. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir maximaliser aussi les moyens ? On parle aujourd'hui des capacités en oxygène qui sont indisponibles au niveau des hôpitaux, alors que nous avons une production nationale avec l'opérateur privé, public, et les deux opérateurs privés ou trois, l'équivalent de 450 000 litres produits de façon quotidienne. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une mauvaise répartition et mauvaise aussi, par exemple, prévision en fonction de cette troisième vague ? On n'a pas vu les choses venir, professeur Kamad Ginochak. Oui, déjà, pour être honnête, moi, personnellement, on n'arrive pas à comprendre ces chiffres. Lorsqu'on entend ces chiffres, logiquement, il n'y aura plus de pénurie d'oxygène dans les structures hospitalières, mais en réalité, sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on constate. Il faut le dire, il faut être honnête. Et le deuxième point qui me semble très, très important, c'est vrai qu'on ne s'est pas préparé pour cette vague, mais il a fallu, il a fallu, parce que vous le savez très bien, il y a pas mal d'appareils de respiratoire, d'oxygène dans l'hôpital qui sont en panne, au lieu de faire sortir des litres qui ne font sortir que deux litres. Donc, il a fallu se préparer, dit le début, et je pense que c'est un grand travail qui attend les administrations et les déroulations des différentes structures hospitalières. parce que, vous le savez très bien, c'est un peu la mentalité d'Algérien, on se prend toujours, il faut attendre une situation urgente pour commencer un peu à bouger. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'infrastructure est faite pour une prise en charge normale et non en situation de crise ? C'est ça, aujourd'hui, nos hôpitaux, c'est la raison pour laquelle il va falloir revoir le fonctionnement de nos hôpitaux, de telle sorte, à leur apporter, bien sûr, une touche de modernité sur ce qui concerne les prévisions. Contérieurement d'accord avec vous. Pour avoir une cartographie, une visibilité sur les stocks existants au niveau de tous les pôles. On doit se mettre d'accord que les structures hospitalières en Algérie, d'ailleurs partout dans le monde, elles n'étaient pas prêtes à cuire 200, 400, tous les lits avec capacité de 30 litres d'oxygène par malade. C'est vrai, c'est une conjoncture un peu exceptionnelle, on ne s'est pas préparé, mais c'est remédiable. C'est remédiable. Il faut agir. Ce qui me rassure maintenant, c'est ce que vous venez de communiquer comme quantité d'oxygène qui peut être produite. Normalement, on n'aura plus de pénurie. Mais il faut aller vers la maintenance de ces appareils d'oxygène au niveau des différences de l'hôpital. Mais ces chiffres sont aujourd'hui vérifiables puisqu'un comité sous, bien sûr, la tutelle du Premier ministre est mis en oeuvre. Alors vous avez cette question de l'auditeur que je voudrais, bien sûr, vous poser, avant, bien sûr, d'aborder les autres aspects de l'invité de la rédaction, je suis médecin, j'ai refusé de me faire vacciner pendant longtemps car je ne voulais pas d'AstraZeneca. Est-ce qu'on peut considérer qu'un tel ou tel vaccin est plus efficace par rapport à un autre ? L'efficacité, ça a été mentionné par les producteurs de vaccins. C'est vrai qu'il y a le Sputnik qui est à 91, Pfizer, Moderna, c'est 94, 95, AstraZeneca, c'est 76, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y a une différence d'efficacité. Mais ce qui est important, c'est que cette efficacité elle va prévenir la survenue de formes graves. Elle va prévenir, même si vous allez rattraper le virus, elle va prévenir l'évolution de votre maladie vers le décès. Donc, en plus de ça, vous le savez très bien, AstraZeneca, c'est une catégorie de femmes âgées entre 35 et 45 ans et je pense qu'on a âgé par excès et on a interdit en AstraZeneca aux personnes qui ont moins de 50 ans, moins de 55 ans. Donc, on a âgé par excès et il n'y a aucun souci. Moi, personnellement, le vaccin AstraZeneca, vous le savez très bien, c'est un vaccin qui est utilisé dans 180 des pays dans le monde et en Algérie, vous pouvez même appeler ou vérifier avec le centre de pharmacovigilance à ce jour, malgré les centaines de milliers de doses qui ont été, de personnes qui ont été vaccinées par AstraZeneca, aucun effet secondaire de trombose n'a été déclaré à ce jour. Mais quand vous parlez de mobilisation maximale de toutes les capacités existantes à travers le territoire national, impliquer également le privé dans la prise en charge de cette pandémie du Covid-19, on parle aussi de polyclinique, vous avez cette question de l'auditeur, est-ce que c'est normal que les polycliniques ferment à 15h ou à 16h ? Ce n'est pas normal, c'est une question pertinente et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on est dans une conjoncture de crise et tout le monde doit être mobilisé 24 sur 24. Et on n'arrive pas aussi à comprendre qu'il y a une secteur hospitalière qui n'hospitalise plus les malades Covid au-delà de 16h ou de 17h, ça n'a aucun sens. L'hospitalisation c'est 24 sur 24 et pour certainement les cas nécessitants. Mais impliquer également par exemple le privé ou les cliniques privées dans l'opération de vaccination, les pharmacies puisque aujourd'hui nous avons besoin bien sûr d'aller vers une vaccination de masse rapide. Oui, il faut impliquer les pharmaciens, les officines, le privé, les mosquées mais j'insiste beaucoup plus sur les vaccins de ronde, je sais que ça va régler pas mal de problèmes. Alors vous avez dans certains pays on a vu que les débats aujourd'hui sont complètement focalisés sur cette opération de vaccination même au niveau de certains pays par exemple les médias étaient un peu réticents au départ. Aujourd'hui c'est un revirement de situation totale et globale on est en train d'exiger même dans des lieux fermés pour accéder par exemple à un restaurant ou accéder à une salle de théâtre le pass vaccinal faut-il aujourd'hui commencer à l'exiger par endroit et par milieu de telle sorte à quelque part obliger la population à aller se faire vacciner en milieu professionnel par exemple exiger le pass vaccinal parce que certaines entreprises sont en train d'engager aujourd'hui des opérations de vaccination de leurs personnes certains ont adhéré à cette opération d'autres non puisque l'acte bien sûr est libre mais faut-il aujourd'hui l'obliger ? ça reste mon avis ou l'exiger le pass vaccinal il faut le rendre obligatoire le pass vaccinal dans les lieux publics commencer déjà par le milieu hospitalier parce que vous le savez lorsque moi personne maintenant dans mon service j'ai presque 16 sur 60 personnes qui sont infectées c'est des personnes qui étaient un peu hésitantes par rapport à la vaccination on voit très bien que les personnes les personnels médicaux ou les personnes soignées ou non vaccinées c'est une cible principale durant cette fois d'attention et on est en train de le voir chaque jour on est en train de perdre des confrères il y aura pas beaucoup de décès mais il faut quand même prendre les mesures nécessaires et la vaccination maximale elle a un massif pardon elle a montré mais en effet il y a eu quand même pas moins de 10 médecins morts je sais mais je vais vous dire une chose très bien on ne peut pas exiger le pass vaccinal lorsqu'on n'a pas des millions de vaccins disponibles donc lorsqu'on atteint au moins mais on a 3 à 4 millions par mois on a 3 à 4 millions mais je pense que ça sera un projet à partir de mois de septembre prochain prochain s'il n'y aura pas il faut déjà aller vers les entreprises les hôpitaux vers cette idée de vaccination je vais vous parler de petite expérience petite expérience personnelle que j'ai vécu ça fait trois jours dans une société privée pharmaceutique pour sensibilisation de personnel avant mon intervention il y avait 30 ou 34% de personnes qui étaient pour la vaccination et après avoir expliqué le tout aux employés on a constaté que 84% de personnel était partant pour le vaccin donc on a cette manque de visibilité il y a pas mal de personnes qui ont peur des vaccins il y a même ce lobby anti-vaccin qui est en train de leur dire que le vaccin peut être à l'origine de la stérilité des choses qui n'ont rien à voir avec la science et la médecine alors justement pour ce mois de juillet il y aura l'importation de 4 millions de doses c'est professeur Derard de l'institut Pasteur le directeur général qui l'avait annoncé alors le peuple ne prend toujours pas conscience du danger qui le guette c'est une question de l'auditeur la sensibilisation a failli face à l'incivisme chronique des citoyens s'il vous plaît nous avons besoin de messages qui font peur et obligent les autorités à sévir par les sanctions et c'est la seule et unique alternative pour faire respecter les mesures barrières je pense qu'on n'est plus dans une infection Covid-benine comme on l'a vécu depuis longtemps maintenant on voit très bien le nombre de décès c'est une vague meurtrière qui meurtrière et ce qui a été dit par le DG de l'institut Pasteur c'est très rassurant mais espérons que cette opération va continuer durant le mois d'août le mois de septembre je pense que la campagne de sensibilisation a failli au début mais plus maintenant plus maintenant on a constaté que durant ces 10 derniers jours une grande campagne de sensibilisation à travers presque tous les médias à travers les émas mais la disponibilité de vaccins et même le citoyen on a constaté qu'il a peur de la mort maintenant il est en train de voir c'est tout le monde qui est atteint il y a beaucoup de décès dans l'entourage donc je pense que pour dire que la campagne de vaccination a échoué non je pense que les fruits de la campagne de vaccination sont là et on est en train de le voir cet afflux massif de citoyens vers les centres de vaccination d'ailleurs c'est pour cette raison que je réitère mon appel pour essayer d'aller vers les vaccinodromes pour faciliter l'accès à la vaccination aux citoyens alors si aujourd'hui la vaccination est efficace comment expliquer que certaines personnes vaccinées même auparavant contaminées soient décédées et bien je vais vous dire une chose très très importante c'est la brèche que le lobby anti-vaccin veut utiliser pour continuer à semer un peu la peur et l'hésitation vaccinale lorsqu'on vous dit que ce vaccin prévient 95 à 94 contre le décès c'est à dire qui aura toujours 5% qui peut décider si on le compare par rapport au sujet non vacciné au lieu d'avoir les 5% on aura les 50% donc la comparaison et la balance bénéfice risque n'est plus à évaluer elle est évidente alors ce lobby anti-vaccin est-ce qu'on peut considérer qu'il est fortement puissant dans notre pays puisqu'en 2018 il avait fait échec justement à la vaccination contre la rougeole c'est avec un grand contre la grippe je le dis ce lobby est composé de confrères de confrères qui ont très peu de connaissances en matière de vaccinologie qui ne maîtrise pas vous le savez très bien dans le cursus des médecins de médecine je l'ai dit à une entreprise ils n'ont qu'une seule une heure d'enseignement de vaccins dans les 7 ans de médecine donc ils ne sont pas formés ils sont en train de suivre un peu les réseaux sociaux franco-front on l'a dit à une entreprise mais vous le savez qu'il y a même les grands professeurs et les experts en matière de Covid qui étaient hésitants par rapport à la vaccination ils ont changé de langage ces derniers temps pourquoi ils ne veulent pas assumer le membre de décès sur l'ordre alors vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par exemple quand on est dans un milieu vacciné est-ce qu'on peut considérer qu'on est un peu protégé les uns des autres il risque d'y avoir aussi des contaminations parce que certains disent que les personnes vaccinées c'est des personnes porteuses de virus les personnes vaccinées elles sont contagies il faut savoir ce que la personne vaccinée lorsqu'on vit dans une conjoncture de pandémie elle contracte le virus on peut prendre pas mal de sujets vaccinés on va leur faire des PCR on va trouver pas mal de sujets qui sont PCR positifs mais ils ne font pas de symptomatologie le système immunitaire il est là pour défendre contre le développement de la maladie chose très importante les données scientifiques ont montré que la personne vaccinée elle a 75% moins de charge virale donc lorsqu'on est deux vaccinés et on circule avec uniquement 25% de charge virale il y a très peu très peu de chances de contaminer la personne qui est en face de nous alors nous avons aujourd'hui des phénomènes de société que nous sommes en train de vivre de connaître c'est normal nous sommes un peu un pays qui a certaines traditions par exemple aujourd'hui quand une personne est contaminée que malheureusement et on le déplore énormément et on présente bien sûr des condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs c'est d'organiser par exemple les cérémonies aujourd'hui d'enterrement qui sont massivement suivies par la population est-ce que c'est normal ? c'est pas normal je pense je l'ai dit au début qu'il faut y avoir des instructions fermes de la tutelle on doit revenir non pas non pas vers minimiser le nombre pour les décès par Covid mais limiter le nombre pour toutes ces manifestations ces événements que ce soit de funérailles ou bien de fêtes fêtes ça c'est réglé c'est interdit mais je pense qu'il y a une instruction dans ce sens qui a interdit tous les recours et qui date de trois jours et c'est rassurant parce que vous le savez très bien c'est malheureusement c'est l'inconsention de citoyens algériens même en face d'un parent d'un défunt vous n'êtes pas obligé de se rapprocher de lui vous n'êtes pas obligé de lui serrer la main vous n'êtes pas obligé de lui faire de l'embrasser pour présenter le camp d'oléance on peut le faire à deux mètres en portant les pavettes et ça pose aucun souci alors l'information et la numérisation du secteur de la santé est-ce que c'est primordial aujourd'hui pour assurer l'information réelle et en temps réel pour pouvoir prendre en charge tous les cas par exemple de Covid-19 ou d'autres pathologies pour l'avenir savoir qu'il y a par exemple tel ou tel hôpital qui est saturé donc on ne peut pas acheminer son malade vers tel hôpital bien sûr via une application qu'on pourrait avoir sur son petit smartphone comme cela se fait dans tous les pays du monde et bien sûr connaître avec exactitude et en temps réel les capacités existantes au niveau des hôpitaux en matière de moyens comme par exemple l'oxygène pour ne pas arriver à une situation de pénurie où on meurt aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à avoir de l'oxygène je pense que la numérisation par rapport au nombre de lits d'hospitalisation c'est déjà fait c'est déjà fait il y a une plateforme et la tutelle est informée quotidiennement de nombre de places vides et de nombre de places occupées par contre ce qui est important et ce qu'il faut mettre ce qu'il faut appliquer dans l'urgence c'est beaucoup plus par rapport à cette plateforme numérisée par rapport aux capacités d'oxygène de chaque hôpital si on arrive à aller vers concrétiser ce point là je pense qu'on aura franchi un grand pas vers ce qu'on appelle l'esprit un peu préventif pour ne pas tomber dans des situations de pulvérées et qui seront vous le savez très bien dans cette conjecture responsables d'augmentation du nombre de décès et adapter bien sûr les capacités des hôpitaux en fonction de cette situation de crise c'est à dire avoir des fûts qui prennent des quantités importantes parce que nous consommons énormément d'oxygène dans cette période alors vous avez autre question de l'auditeur qui nous a dit nous avons eu un membre de la famille atteint du Covid et qui souffrait hier de détresse respiratoire très grave on a fait plusieurs hôpitaux à savoir ceux de Benimesou Zeradadouira là vous êtes professeur oui bah plutôt puis on nous a orienté vers l'hôpital de Coléa Orwilaya d'Alger qui Dieu merci l'a hospitalisé vu son état très critique pourquoi les hôpitaux ne se chargent pas du cheminement et de l'orientation des malades via un système ou une plateforme inter-hôpitaux ça faciliterait la vie aussi aux parents qui sont en situation de détresse et gagner du temps vous le savez très bien lorsqu'on gagne du temps pour ces malades c'est sauver le maximum de vie humaine je suis entièrement d'accord avec cette proposition j'espère que les autorités vont y adhérer alors il faut aussi expliquer au peuple et à la population qu'une personne vaccinée doit toujours aussi porter son masque pour éviter de se contaminer à nouveau parce qu'il y a des cas de rechute parce que les vaccins ne protègent qu'à hauteur de 92 voire 95% ils protègent contre les fangs mais protègent entre 70 et 90 donc il y a des vaccins où 30% des sujets vaccinés peuvent faire la maladie et c'est des formes je peux dire presque vinyles donc mais en attendant ça pensait parce qu'on est vacciné on peut ne pas porter par exemple la barrette le masque non pas du tout pas du tout lorsqu'on est probablement enfin dans un espace où on exige le pass sanitaire et tout le monde est vacciné dans ce cas là on peut aller vers probablement avec le temps vers enlever le masque même en lieu à hier comme cela se fait dans certains pays même si cette décision a été remise en cause dans des pays qui ont atteint presque 80% du sujet vacciné donc vous savez très bien un sujet vacciné même s'il porte le virus le virus il peut muter on est en face d'un virus qui n'a pas encore révélé tous ses secrets donc on ne connaît pas encore le futur et l'avenir de cette pandémie donc je pense que la défiance elle est de mise alors autre question que je voudrais aborder avec vous professeur Genouhat par rapport aux mesures justement de distanciation est-ce qu'il va falloir être extrêmement rigoureux appliquer ce qui a été fait lors de la deuxième vague exiger par exemple des commerces de respecter ces mesures de distanciation parce que aussi ce sont des lieux de masse les mosquées les marchés les commerces de grande distribution les transports aussi parce qu'on voit beaucoup par exemple les personnes emprunter les transports les bus et le tramway sans porter de masques porter atteinte à aucun on a mis beaucoup de retard par rapport à cela et c'est un des points qui était à l'origine de la transmission de deux virus vous savez très bien même le HMS au début ils ont exigé un mètre et maintenant on est à deux mètres c'est un variant très dangereux il se propage très très vite vous êtes en train de voir que toutes les structures hospitalières sont saturées vous êtes en train de voir que le membre de décès ne cesse de s'accroire tous les jours et la Tunisie qui vit une situation sanitaire catastrophique on s'est passé catastrophique on n'espère pas le charme a réveillé à cette situation dans plus de 200 morts par jour donc je pense qu'on doit revenir plus tôt possible au respect des mesures barrières donc un appel aux citoyens algériens et un appel aussi aux autorités pour qu'ils soient plus fermes par rapport à l'application de ces mesures alors quand on parle de la Tunisie on voit aujourd'hui l'effondrement du système de santé en Tunisie c'est la déclaration de la ministre elle-même en charge de ces secteurs qui a fait appel bien sûr à la solidarité internationale l'Algérie a été un des premiers pays à réagir il faut beaucoup de vigilance aussi au niveau des frontières les frontières est-ce pour éviter par exemple que des cas de variants ne pénètrent notre territoire comme cela se fait dans tous les pays du monde tout le monde est en train de s'enfermer je pense que je pense que les mesures prises par les autorités elles sont largement suffisantes pour prévenir la rentrée de ces variants mais maintenant comment gérer la propagation de ce variant chinois vous savez très bien je vous dis je l'ai déjà dit au début on est dans la même vague que tout le monde c'est tout le monde qui est en train de voir cette ascension malheureusement aucun point ça va augmenter encore ça va augmenter avec les fêtes de l'Aïd avec l'Orin ça va augmenter c'est pour ça que je réitère à chaque fois comme on l'appelle les mariages clandestins les mariages clandestins les mariages clandestins les mariages c'était avait célébré il y a quelques jours sans mariage bien sûr 7 jours après 29 ans elle est décédée je vais vous dire une chose la plupart des décès de sexe féminin elles avaient déjà assisté à une fête de mariage donc on a dit 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 il y a des instructions qui vont dans ce sens alors le pic est un résultat du non-respect aujourd'hui des mesures barrières comme par exemple les réunions comme par exemple les fêtes comme par exemple les regroupements familiaux pendant bien sûr la fête de l'Aïd est-ce qu'il va falloir aussi prendre d'autres mesures par exemple quand on découvre par exemple qu'un mariage clandestin est organisé dans telle ou telle salle de fête c'est en train de se faire actuellement vous le savez pour atteindre le pic il y a deux solutions la première solution on l'a déjà dit c'est le comportement des citoyens il faut que les établis soient fermes et la deuxième solution c'est aller vers une vaccination massive donc c'est les deux solutions qui existent actuellement si on veut atteindre le pic plus tôt aussi alors certains disent aujourd'hui que le vaccin c'est le vaccin qui a provoqué la mutation du virus si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette question de l'auditeur beaucoup de questions se posent aujourd'hui c'est l'avis de quelques immunologistes qui n'a pas été prouvé démontré sur le terrain mais on va capturer quand même 3 milliards de personnes à travers le monde il y a pas mal d'immunologistes qui s'attendaient à voir un nouveau variant en Angleterre parce qu'ils ont fait la compagnie de vaccination en plein parc et ça n'a pas été le cas donc on peut dire que le vaccin n'est pas à l'origine de déclenchement de ce nouveau variant alors comment assurer cette discipline aujourd'hui quand on sait que par exemple le pays où ce virus est apparu à savoir par exemple la Chine a réussi à maîtriser cette pandémie grâce à la discipline de la population il faut de la discipline vous l'avez dit vous l'avez dit donc le meilleur vaccin dans les médias c'est la ville du Wuhan aucun cas aujourd'hui n'est déploré oui aucun cas même s'ils ont connu une deuxième vague mais la troisième non et bien c'est ce qu'on est en train de dire depuis longtemps donc j'espère que les citoyens le citoyen a compris le danger de cette pandémie et on l'a vu déjà on l'a vu qu'il y a pas mal de citoyens qui sont en train de porter le barrette qui sont en train de mesurer parce qu'ils sont qui se ruent aussi vers le vaccin c'est des décès positifs j'espère que la plupart ou toute la population adhère à ce respect de mesures barrières alors professeur Djum Nouhad vous avez cette question aussi de l'auditeur pourquoi ne pas déclarer les chiffres réels en trois jours à Blida il y aurait eu 100 décès ça va dissuader la population puisque si on tient compte de l'antigénier il y a un plus grand nombre de décès c'est ce que vous avez déclaré au début de cette émission non certainement il y aura un plus grand nombre mais une chose très très importante c'est l'auditeur qui le dit il faut faire la différence entre décédé avec le Covid et décédé par le Covid donc il y a des gens qui meurent lorsqu'on fait le test il est positif mais leur décès n'est pas provoqué par l'infection par autre chose professeur Kemal Djum Nouhad merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans le studio merci beaucoup bien sûr pour vous protéger porter vos masques et assurer vous de la distanciation pour pouvoir un peu assurer la survie des vôtres et de votre vie également qui est aujourd'hui précieuse et pour la question de l'auditeur qui nous dit pourquoi vous ne portez pas le masque madame Souhila El-Hachmi au niveau du studio je voudrais préciser que la distanciation entre l'invité et moi-même sent aujourd'hui strictement respecté que nous deux nous sommes vaccinés également alors vaccinez-vous merci beaucoup professeur Kemal Djum merci à vous merci à vous